Et on retrouvera des seniors et des juniors. Notez bien donc ce rendez-vous dans un mois à Volos en Grèce. Et là il ne s'agit pas d'aller se faire bronzer sur la plage, mais de participer à des championnats d'Europe indoor. Alors qu'ici nous continuons avec le sol très présent. C'est vraiment cet après-midi, comme à Grèce. Sabrina, cache pour vous. Tu as pu synthétiser. Nelson ? Nelson, j'ai des nouvelles de Magali Arts et de son CD. En fait, le problème qu'il y a eu tout à l'heure, c'est qu'il y avait une poussière sur son CD qui lui donnait l'impossibilité de continuer son mouvement puisque ça s'arrêtait à une minute et ça repartait à zéro. Donc comme elle n'avait pas porté un deuxième CD, elle passera à la fin de tous les gymnastes. Ça me tourne en qu'elle est carré rondat de flippe. Je double. Très joli. Très joli exercice pour Sabrina. Il y a une réelle concurrence et qui dit donc concurrence, dit réelle émulation chez les jeunes filles dans cette équipe de France tout simplement. Oui, c'est très ouvert puisque les juniors, les meilleurs juniors ont accès au final des seniors puisque c'est le même code de pointage, c'est le même niveau de difficulté pris en compte. Donc elles s'intercalent et elles ont eu une porte grande ouverte aujourd'hui puisque certaines de nos meilleurs seniors, pour des raisons de blessure ou pour des raisons d'études, comme Émilie Le Penet qui est préservée par l'entraîneur national pour préparer son baccalauréat justement, n'est pas présente ici sur ce championnat de France. On fait une petite impasse pour des raisons légitimes et ça laisse la place à ces jeunes gymnastes et ça nous permet aussi de les découvrir.